... C'est une commande de recherche, une commande présidentielle. Et effectivement, une équipe a été réunie, une équipe dotée de moyens importants, d'accès aux archives d'État et d'une pleine indépendance. Donc c'est un travail de recherche collectif qui a été conduit à la demande du Président de la République, mais pour l'ensemble de la collectivité, il faut bien le souligner, avec à la clé de très importantes ouvertures d'archives, ce qui a été constaté à l'armiste du rapport, et puis des résultats, une synthèse qui est très volumineuse, mais il fallait bien ce volume pour traiter du sujet, c'est-à-dire l'engagement de la France au Guaranda durant une période pré-génocidaire et génocidaire, donc une grande question sur, au fond, est-ce que l'engagement de la France au Guaranda est une des causes du génocide des Tutsis ? C'est des sujets extrêmement lourds, qui amenaient, je veux dire, à un véritable blocage de la réflexion, des tensions extrêmement vives, soit en France même, au milieu de l'opinion publique, ou bien entre la France et le Guaranda, et la seule manière, finalement, d'avancer sur ce sujet, c'était de faire ce travail de recherche qui a duré deux ans et qui, donc, a abouti à la remise du rapport, rapport qui a été aussitôt publié par les éditions Armand Collomb. On a travaillé les archives à partir, donc, de ce qui avait été versé, donc, en nous appuyant sur le travail des archivistes, en revenant aussi vers les services producteurs pour comprendre aussi la jeunesse de ces archives, comprendre aussi les manques, comprendre d'éventuelles disparitions. Et, en fait, c'est, finalement, cette masse considérable d'archives que nous avons traitées, c'est des dizaines de milliers d'archives qui ont donné lieu à un référencement dans le rapport de plusieurs milliers de documents d'archives qui sont tous accessibles aujourd'hui à tout lecteur. Donc, c'est très important parce que ça permet aussi de vérifier le travail de l'équipe de recherche sur le dossier. Et c'est vrai que l'intérêt, effectivement, des archives écrites, des archives d'État, c'est de comprendre les décisions, les représentations qui sont en jeu dans ces décisions, l'exécution des ordres, donc d'arriver à reconstituer de manière précise, au fond, avec une intensité, quand même, de la recherche, de reconstituer l'action de la France et, effectivement, d'interroger le rapport de cette action avec le processus génocidaire qui se met en place et qui va déboucher sur le paroxysme de 1994. Ce qu'on a constaté, c'est une bonne réception du rapport. C'est vrai que les médias ont bien accompagné la sortie du rapport, ont vu, effectivement, l'intérêt de ce travail de recherche qui est à la fois, je veux dire, d'établir des faits de vérité avec ce travail scientifique. Voilà, le travail scientifique est quand même un des éléments permettant d'accéder à des faits de vérité, des faits de la factualité. Donc là, il y avait, je dirais, une confiance qui s'est instaurée entre l'opinion et donc l'équipe productrice de ce rapport. Le rôle, comme je l'ai dit, des médias qui ont, en fait, montré l'intérêt de ce travail de recherche et puis, certainement, une société française qui était prête à accepter nos conclusions. Et nos conclusions, c'est de constater des responsabilités lourdes, accablantes de la France dans le processus qui a mené au génocide de Tutsi. Ces constats sont terribles pour la France mais, en même temps, permettent aussi de sortir dans l'honneur, au fond, et donc d'avoir, je veux dire, aussi une réponse de la France qui soit celle de la vérité, qui soit celle de la responsabilité. Donc, de ce point de vue-là, on a quand même là la preuve qu'un tel travail, un travail mené, je veux dire, sans concession, qui aboutit à des conclusions très sévères, produit aussi des effets très positifs, c'est-à-dire d'apaisement, et même, on l'a vu, effectivement, ensuite, avec ce qu'a fait le président de la République du rapport, eh bien, un acte de paix avec le Rwanda, un rapprochement avec ce pays qui était, effectivement, rejeté de la diplomatie française. Donc, voilà, là, on a un exemple, quand même, effectivement, de ce que peut la recherche et on peut s'en féliciter. Sous-titrage ST' 501